c'est plutôt cool ça quand on a une belle vue sur le vide comme ça je trouve que ça rend vraiment sympa salut c'est caldo comme d'hab et on est sur agrarian skies pour un nouvel épisode et je vais vous révéler un petit secret pour cette série là si vous voulez donc ça que vous savez peut-être au moment où la série sort si vous voulez je suis en train de travailler un petit peu sur l'épisode 50 de minecraft ssp ma série principale et du coup à la base j'ai fait cette série là c'était un petit peu pour qu'il y ait autre chose pendant que je m'occupais d'épisode 50 parce que forcément pendant que je bosse sur l'épisode 50 il ya plus de minecraft ssp et c'était en même temps un petit peu pour me laisser le temps de jouer à agrarian skies et maintenant là je meurt un problème c'est que j'ai qu'une envie c'est de continuer de jouer sur agrarian skies et j'ai je suis complètement accro voilà j'ai commencé hier si vous voulez voilà je fais les deux prêts épisodes et là j'ai qu'une envie c'est de revenir jouer ici ce que c'est tellement cool à faire comme truc donc ouais voilà c'est si c'est malin pour cette fois ci je me suis dit bah tiens on va faire un truc qui va demander de grinder comme ça et tout ça va prendre du temps avant de sortir cet épisode là enfin voilà en fait c'est j'aurai peut-être le temps d'avoir les commentaires sur le premier épisode donc ben voilà j'ai voulu grinder du gravier je l'ai pas sur moi voilà voilà même ça que je pensais que ça me prendra du temps en fait ça m'a pas pris tant que ça de temps donc ouais bon j'ai trouvé ce qu'on va faire voilà pour cet épisode on va faire une ferme à meubles comme ça au moins ça me prendra du temps à faire c'est sûr qu'il faut en faire une voie si on regarde bien dans le livre des quêtes si en passage dans les stars j'ai complètement zappé il ya un petit scénario ici et une voix qui lui scénarie aussi est-ce que on t'entend ouais c'est bon on t'entend enfin bon voilà donc du coup basiquement ouais c'est une espèce de petit scénario bon voilà si vous voulez vous amusez à faire pause pour lire c'est tout en anglais mais bon voilà moi c'est vrai que j'étais complètement zappé est-ce que c'est le tout le côté mode tout ça qui m'intéresse plutôt que le scénario mais bon si vous ça vous intéresse pourquoi pas et ouais donc dans les quêtes si je vais dans les quêtes ici pour pousser laquelle c'est celle là c'est celle ici nous invite à faire une farme passif et aussi une ferme simplement un mob spawner et c'est vrai que c'est pas bête donc je pense qu'on va faire un mob spawner et pour faire le mob spawner donc au passage tout le gravier que j'ai fermé me sera utile mais bon ça je vous expliquerai ça après donc ouais ça c'est tout ce que j'ai pu récupérer j'ai passé un petit peu de sable et de dust et compagnie au silver et ça c'est tout ce que j'ai pu récupérer donc pour ça il va bientôt nous falloir quand on s'appelle déjà une fonderie et ça c'est une des quêtes d'ailleurs mais ouais pour pouvoir construire la ferme à moe je me servirai de limestone parce que comme on a pu voir dans l'épisode je crois que c'est directement dans l'épisode précédent la limestone est infinie parce qu'elle est plutôt cool j'ai plus de apparemment j'ai plus de nourriture j'en ai pas ah voilà si mais c'est cool j'en ai par là ouais la limestone est infinie ce que bah comme on l'avait vu à partir où on la trouve je crois que c'est avec du sable au silver ensuite avec le marteau voilà on peut récupérer beaucoup plus que ça et ça c'est génial donc je pense que je vais me servir de limestone et de variant de limestone pour faire la ferme à moeb ça voilà ça sera pas bien compliqué à construire c'est un beau matériau de construction et j'aurai juste besoin d'avoir c'est ça qui coûte j'ai juste besoin de prendre un stack avec moi et à partir de là voilà j'ai mon matériau constamment sur moi donc c'est même pas grave si j'en perds je prends un stack des marteaux et ensuite je construis voilà donc là il nous conseille de la construction que c'est à 35 blocs de distance ouais ce qu'on va faire c'est que ouais effectivement déjà on va construire ça quelque part par là je vais juste voir rapidement ouais non forcément ça on peut pas ouais ça non plus c'est quoi déjà on va activer noté ne fait m l'hame stone à la pif et donc si donc il ya bel et bien des wales sauf que c'est un autre mode d'accord tanker c'était ouais donc ça va pas trop la même chose si j'en ai mis ton soin et ok il ya un arbre qui m'a poussé dessus c'était magnifique ah ouais d'accord donc ouais donc là c'est encore autre chose et l'hame stone salant l'obtient un ouais ouais donc c'est pas c'est pas la même l'hame stone si un d'accord et on peut faire tiens c'est intéressant ça on va faire de la craie apparemment avec qui est pourquoi pas et ouais donc je sais plus tout ce que je voulais voir donc ouais donc concrètement il n'y a pas de dalle nivant de briques avec ça ou par quoi il ya deux de craft à première vue au nice donc si on fait coeur de l'hame stone on obtient la smooth l'hame stone ok c'est intéressant bordard donc quatre mousses ouais ouais c'est là on l'avait déjà vu d'accord c'est intéressant c'est donc en fait il y aura pas mal de choses à faire avec ses dents il ya même des piliers ça je savais pas de ce mot c'est donc ouais donc en fait je suis passé à moitié de la nt 3,4 des craft c'est d'un axe à c'est que c'est aussi quoi je sais j'ai j'ai fait que je casse à l'avec ça plutôt histoire de d'avoir le meilleur gain je vais essayer de faire tous les différents craft de l'hame stone rapidement juste pour qu'on puisse voir les différents matériaux de construction qu'on a avec ce bloc intéressant ça j'étais en train de j'étais en train de couper du bois là un seul coup j'entends acheter mais oui mais tu commences à te sentir confortable dans le maniement de la hachette tu remarques qu'il ya moyen de l'améliorer et enfin bon c'est pas une traduction tout à fait littéral en même et il semblerait que c'est accumulé un petit peu de fin mos ce serait oua de végétation de moisissures ah ouais auteur hyper ça je me souviens de ça ça des vidéos que j'avais vu sur basse et iso zisto et compagnie quand j'ai voyait jouer sur sur leur serveur ça je me souviens de ça on peut l'améliorer on peut mettre des choix qu'il faut faire donc des boules de moss et pour ça il faut de la musique cobblestone et ensuite qu'on rajoute ça va ça rend les matériaux enfin pas incassables mais se répare automatiquement tout seul aussi génial ça excellent assez plutôt cool ouais je suis content donc ouais donc ça est une question je me suis toujours posé par rapport à ça est ce que si j'ai un c'est dans mon inventaire ça continue s'améliorer tout seul telle est la question c'est ce que j'ai lu aussi des trucs donc pour information ouais on a des livres voilà pas mal de blabla en début d'épisode vraiment désolé pour ça on a les livres ça avec tinkers construct voilà comme par en celui ci voilà qui m'explique pas tiens tiens ça d'ailleurs je n'ai pas fait voilà ça je voulais le faire entre autres on va le faire juste très rapidement est ce que j'ai des pétonnais quelque part donc si vous voulez ça vous explique un petit peu les bases avec tinkers construct et compagnie donc ça ouais j'avais un donc si vous voulez je vous avais expliqué qu'avant de jouer dans cette série là j'avais un monde sur lequel je m'étais amusé à faire quelques tests un petit peu et enfin je me souviens qu'on peut avoir donc peut-être bouquins après à partir après celui ci et pour les avoir c'est tout simple voilà comme ça donc ceci dit avant de faire ça voilà je veux juste venir de bouquiner et ça ouais ça c'est pour regarder les différents patterns merci pif bah c'est ensuite ici je peux cacher les fins cachés rangé les ces patterns là voilà je peux les ranger dedans et ouais voilà c'est cool ce sera déjà un petit peu mieux rangé donc ouais voilà je voulais ça je peux ça parce que je suis pas trop opposé je veux juste faire ça rapidement donc ouais en fait si on regarde un petit peu il ne donne pas l'information dessus voilà drag et compagnie à la page et stick donc je me souvenez que je l'avais vu quelque part bah c'était ici voilà et ensuite voilà il nous parle de tout ce qu'est ciré de briques qui vont nous servir ensuite voilà pour la pour la fonderie et compagnie et ensuite voilà pour avoir donc matériel sun you 2 et 3 faut simplement vouloir faire ça pif donc je crois rapidement celui ci il ya une autre recette de craft aussi pour ceux à la fin il indique une est-ce que c'est facilement faisable ouais ah c'est juste du papier le papier je l'ai pas forcément ah ouais non ah ouais non ah ouais non c'est bon ok d'accord je comprends mais maintenant donc ouais non ça va ouais si je fais ça au pire de toute façon c'est pas bien grave je peux retrouver les informations comme je suis en lettre voilà ici ensuite il nous indique pas mal d'informations sur les outils ce qui est plutôt cool donc voilà faut que je me laisse à relire ça rapidement et je me souviens qu'il y avait un bouquin dans lequel il nous parlait de ça de la mousse la boule de moss et compagnie et voilà c'est ici c'est juste ici voilà autoritaire et donc ouais ça c'est plutôt cool voilà c'est comme ça qu'on la craft donc ouais voilà et en fait pendant que je parlais de tout ça voilà que je montre un petit peu tout ça rapidement est-ce que c'est s'améliorer en étant en nombre d'entaires je crois que oui c'était à 15 tout à l'heure 1 et il me semblait avoir lu un truc donc pareil si je regarde à l'intérieur il me semblait avoir lu un truc comme quoi ça dépendait de la lumière du jour et ça je sais pas si je l'ai inventé ou si je l'ai vraiment lu quelque part aussi j'ai entendu ou quoi rapidement ouais c'est un light speed up ce process donc c'est ça donc à la lumière du jour ça va mieux 21 ok intéressant d'accord donc ouais donc ça c'est plutôt cool je suis en train de faire un petit peu de limestone pour qu'on puisse amuser avec cool ça c'est mousse l'hide et l'hide c'est tiens on va juste regarder rapidement ouais c'est beaucoup mieux ça c'est beaucoup mais par contre c'est juste dommage que ça demande de le coeur voilà marteau merci et donc ouais pendant que je suis en train de faire ça voilà si vous mettez le pattern chest au dessus du part builder je me souviens qu'on pouvait le mettre au dessus de justement un truc comme ça mais je sais juste plus quoi et bah c'est bel et bien le part builder et bah ça étant voilà le coffre arrive dans l'inventaire enfin ça donne un inventaire au part builder c'est plutôt cool ce que ça vous permet d'avoir les patterns beaucoup plus facilement accessible et ça m'hésitera d'avoir les transportés d'un coffre à l'autre dès que je m'en sert c'est assez impressionnant en fait tous les textures qui est donc si on a la limestone de base smoth limestone l'hide stone pillar pilié border limestone chiseled pillé des stades c'est une break et small break c'est plutôt cool et la brique ici forcément c'est plutôt cool en fait tous les textures qu'on a donc après l'inconvénient c'est que c'est trois là bon en fait toutes celles qui sont ici demandent d'avoir de la smoth donc ça c'est moins cool dans la mesure où se disant qu'en fait il faut la cuire et pour le moment j'aimerais bien essayer d'économiser le plus possible les matériaux voilà même si je suis en train d'encore en cuire pas mal donc je pense qu'on va se contenter d'utiliser ces matériaux là donc ouais j'imagine que je vais faire un chemin web par ici admettons pourquoi pas je vais l'amener assez loin tout de même voilà on va le mettre à 24 blocs de distance voilà simplement je vais faire un chemin de 24 blocs voilà ça sera bien et ensuite au bout du chemin je commencerai ma tour à meuble là bas et en fait je pense qu'on va se servir de ces matériaux là et si je dis pas de bêtises je peux me servir de la pieuvre sur à peu près tout ici voilà pif ouais c'est bon je peux ouais pas six coups sauf 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 celui-là par contre le marteau ça je multiplie un petit peu de la mystère c'est cool donc ouais je me suis servi de la limestone voilà pour pouvoir faire une petite île par ici la nuit est tombée c'est totalement éclairé l'île au passage je me suis servi de f7 enfin là de façon que j'appuie ici ou pas on verra pas ce que tout est éclairé je me suis servi de f7 pour faire en sorte que tout soit vraiment totalement éclairé donc il y aura plus jamais de ce mode de ce mode ne va pas spawner sur l'île là bas et en fait toutes les plateformes que j'ai fait ici en limestone et sécurisé aussi bon c'est vrai que c'est en patrie mais pour moi c'est un matériau voilà vu que c'est un matériau qui rend facile obtenir en masse voilà je m'en sert à dire et puis peut-être que plus tard je remplacerai par quelque chose de plus cool quand j'aurai quelque chose de plus cool ou en faisant une déco autour bas ça rendra peut-être un peu mieux j'adore faire ça voilà c'est tellement pratique mais donc ouais maintenant ce que je vais faire c'est simplement à hauteur 72 ce qui veut dire qu'on a vraiment pas mal de hauteur de hauteur au-dessus de notre tête là pour construire des trucs donc ce que je vais faire c'est déjà me crafter des échelles pour pouvoir aller en hauteur mais je construis une ferme à meuble voilà une ferme à meuble à la iso je pense ouais que je peux transporter de l'eau de toute façon j'ai des sauts en clé donc c'est à moi je vais faire une ferme à la iso voilà tout en haut et ouais je vais faire à je vais c'est genre 45 50 blocs de a peut-être pas non plus tant que ça je pense que je vais être 40 blocs de hauteur voilà ça devrait le faire normalement ça devrait tuer à peu près tout ce qui peut tomber donc il pleut il va bientôt faire nuit c'est pas dans le choix du tout voilà je suis super haut dans le ciel j'ai commencé un petit peu à travailler sur la ferme à mob donc voilà comme ça c'est comme je disais c'est le pattern classique qui avait été designé à l'origine par iso il ya plusieurs années maintenant et ce pattern là est très pratique parce que c'est une ferme à meuble qui n'est pas compliqué à construire très peu coûteuse en ressources et qui se fera l'étimant rapidement relativement rapidement ou ça fait bizarrement formuler ça mais bon en tout cas ça c'est assez vite et ouais en plus avec la limestone comme je disais c'est super pratique ce que nous mettons quand j'ai besoin de blocs voilà j'en casse quelques uns comme ça la vidéo et ensuite voilà j'ai plus qu'à les modifier selon là où je compte les utiliser donc les plateformes bon je vais les faire en limestone parce que moi j'ai pas non plus trop envie de compliquer la vie mais par exemple ouais le sol là où il y aura de l'eau ben je le fais en limestone briques et pour le moment le bas des murs je le fais avec c'est une briques donc voilà comme vous pouvez voir c'est pas bien compliqué une fois qu'on a mémorisé basse pendant les recettes de craft c'est juste de recraster les choses et enfin bon donc ouais d'ailleurs je pense que je très sûrement farm est pas mal de limestone en un seul coup voilà ça ensuite j'aurai une bonne réserve et j'aurais plus qu'à les poser petit à petit plutôt que d'avoir à recraster à chaque fois mon échelle pour descendre à monter juste là et d'ailleurs ben ça tombe bien je vais l'apprendre dès maintenant par contre juste faire un truc elle est super mal positionné mais moi je vais faire ça ça je pourrais monter plus facilement sur les plateformes sans utiliser trop de nourriture ce que d'ailleurs voilà j'ai plus de nourriture du tout sur moi donc ça c'est problématique mais bon et tiens d'ailleurs si je descends on aurait peut-être déjà voir quelques mob peut-être pas voir sans tomber ce qu'il n'y a pas vraiment de canaux d'eau par contre mais bon voilà non ils tomberont pas forcément ce qui n'est pas encore de canaux mais bon si on pouvait se mettre non je pas sprinter voilà ne pas sprinter pas se prêter un peu sur fait attention on est sur un petit chemin est-ce qu'on peut les voir de là non pas vraiment voilà plus il tiens c'est j'ai pas un petit faillite je pensais qu'il y aurait un petit faillite sur le pack non remarquez s'explique tout est-ce que un petit faillite sur mon ordinateur généralement fonctionne à l'envers elle me fait plus ramer qu'améliorer les performances de jeu mais bon ah ouais ici du coup ça s'est rempli avec de l'eau et ouais forcément il ya un ouais bon ça c'est pas dramatique ok donc ouais donc maintenant restera plus qu'à finir la ferme donc simplement répéter cet étage là plusieurs fois je pense que je vais le faire quatre fois voilà ça devrait être suffisant pour faire spawner du mob j'ai pas envie de faire trop trop non plus que ça commence à me coûter pas mal de ressources de nourriture à deux temps mais ouais quatre fois ça devrait suffisant pour faire spawner pas mal de mob et me permet de récolter pas mal de ressources ici déjà et puis ouais par contre la faire un petit de récupérer la nourriture c'est ce que ça que j'en ai pu mais bon voilà je vais juste vous montrer un petit peu le début de ce petit projet là c'est toujours assez sympa et ouais donc sinon je me suis rendu compte tout à l'heure de ça donc ouais je vous ai sûrement montré les images un petit peu j'ai récupéré une émeraude en passant c'est tous les tout le gravier compagnie au civer et ça en fait j'ai oublié de mentionner je suis récupéré de trois petites choses assez marrant voilà c'est assez rigolo en fait tout le nombre de trucs qui est assez impressionnant donc ouais sinon avec ça je pourrais faire pas mal de grout donc les sirènes break mais bon ça je sais pas trop si on fera de cet épisode on va bien voir bon ben comme quoi il ya déjà des mobs qui ont spawné par ici ouais c'est cool j'ai récupéré quelques flashs et quelques zones donc ça c'est sympa j'avais un ou deux mobs qui sont spawnés sur mon île bah en fait pendant que j'étais en train de joueur caméra précédemment avant que je commence cet épisode en fait et bon c'était une araignée donc j'ai récupéré un oeil d'araignée je crois que c'est à peu près tout si je dis pas de bêtises mais ouais donc c'est plutôt cool ceci pour ça que je veux en train de me faire cette ferme un meuble pour pouvoir équipérer pas mal de drops comme par exemple les squelettes ça va être super pratique pour la bonne mille et donc pour pouvoir se faire de la nourriture beaucoup plus facilement je parle du bleu et compagnie mais la route une flèche surtout est super intéressante alors habituellement voilà sur minecraft vanilla c'est pas excessivement intéressant l'emmode et la route une flèche si je dis pas de bêtises dans la manière si on regarde c'est simple je tiens cette information là voilà de la quête de la ferme en question de la ferme à mobs si on regarde bien la route une flèche peut la composter en dirt quand je la mets dans les dans les barrels donc ouais c'est ça la rend tout de suite super intéressante ce que ça me permettrait d'avoir énormément de dirt donc pas mal de place pour farmer du blé par exemple et ensuite avec la bonne mille que je récupérerai des eaux et ben je pourrais cultiver le blé plus rapidement et ouais tiens je mangeais ça aussi donc ouais ça réglerait mon problème de nourriture en plus de me filer quelque chose de plutôt intéressant parce que c'est pas rien non plus et donc ouais sinon là je suis en train de rapidement je pense que je vais faire les murs en lamestone et de temps en temps poser de la sienne brick voilà pour séparer les différents étages visuellement donc par exemple voilà on aura jusqu'à là on va avoir de la limestone normale et hop et on va mettre de la sienne brick juste ici comme ça ouais ouais un petit peu de déco aussi pourquoi pas bon après que je disais tout ça c'est temporaire ou peut-être plus que temporaire peut-être que je m'amuserais à faire des déco tout autour je sais que avec les machines qu'on peut obtenir en mode et il ya des trucs puis un violent qui permettent de bien automatiser la construction donc on pourra pourquoi pas imaginer plus tard des trucs quand on aura accès justement aux différents outils du moderne mais une des choses que je voulais faire sur caméra rapidement avant de reprendre la suite hors caméra c'était passer les premiers cours en d'eau comment je suis complètement perturbé avec les différents crafts qui ont changé en 1.8 ouais ouais c'est comme ça là on en aura 1.6 mais bon il va d'ailleurs on voit pas vraiment le trouver là voilà on en 1.6.4 j'ai 430 fps c'est beau voilà c'est cool mais donc ouais comment j'allais dire outre le avec 1.8 s'ils ont changé vous savez les crafts des barrières tout ça et donc je suis à chaque fois que maintenant que je veux crafter des barrières ou des fence gates je suis complètement perturbé je sais plus du tout comment faire mais bon bah c'est cool j'ai retrouvé assez vite on va se servir de fence gate pour retenir les différents courants d'eau et on va faire ça très rapidement voilà sur caméra c'est bon avec ça pour le moment ça suffira alors on va poser une on va en poser une à chaque coin ici voilà tac comme ça et ensuite yes cool j'ai tout récupéré c'est ça qui coule ça qui vient aussi le marteau donc ouais tiens d'ailleurs j'aurais même pu économiser un petit peu de temps on va faire ça comme ça mais donc ouais on va poser des fence gate à chaque endroit ici en tant que celle-là sera ouvert du mauvais côté mais c'est pas grave non pas du mauvais côté ce que c'est là aussi je l'ai ouvert comme ça c'est cool voilà et ce fence gate là vont retenir les différents courants d'eau ensuite voilà on va juste terminer rapidement de poser la limestone dans les angles comme ça et ici aussi est-ce que c'est ici qu'on posera nos différentes sources d'eau voilà donc par exemple tiens je peux déjà le faire ici normalement ça n'aurait pas trop posé de problème bon si je pose une source d'eau là oh là là l'eau qui coule voilà qui s'arrête juste devant la fence gate et ensuite le trou qui est ici fera tomber les différents mobs sur cette plateforme là on a des dalles au centre pour empêcher les araignées de spawner et vu qu'il n'y a pas suffisant de place pour elles pour spawner bah elles spawneront pas il y aura juste les mobs normaux donc c'est à dire squelettes, zombies, creepers qui spawneront là qui vont tomber dans les différents courants d'eau et être entraînés vers le centre et vu qu'ensuite on va mettre des sources d'eau dans ces coins là il faut que je fasse attention c'est bon ça n'a pas débordé vu qu'on va mettre des sources d'eau comme ça dans tous les coins bah voilà en fait tous les tous les courants d'eau redirigeront au centre et feront tomber tous les mobs donc par contre juste faire un truc rapidement voilà on va faire ça voilà comme ça ensuite ça je peux poser ça là c'est quoi j'ai même laissé une source infinie ici je dis ça et je la caisse aussitôt mais bon c'est pas dramatique voilà tant pis je veux juste les emmener avec moi à chaque fois c'est pas dramatique non plus voilà et ici on va faire ça paf paf et maintenant on a plus que c'est le temps que le faire donc ouais par contre la nourriture c'est vraiment un problème donc c'est aussi pour ça que cette ferme là est plutôt urgente à construire parce que ça sera vraiment pratique très vite je vais faire ça comme ça ça je peux reposer là donc ici de nouveau on va poser ça comme ça et ici comme ça voilà et j'ai pratiquement fait le tour il reste que dans cet angle là à faire donc voilà je pense que vous avez plus ou moins compris comme je disais je veux pas en cirque étage par contre je dois redescendre pour ben vu que j'ai pas mal de bonne nuit j'ai peut-être que tu fais pas mal de blé c'est moi il ya un arbre qui a juste pour payer je sais pas j'ai pas trop attention je cultiverai pas mal de blé voilà ça je vais me faire du pain et je vais essayer de construire les quatre étages assez rapidement en vous montrant de temps en temps le progrès effectué forcément sur la ferme donc ouais petit à petit la tour prend forme un premier étage terminé deuxième étage terminé aussi troisième étage pratiquement une termine et moi il va juste me falloir un petit peu plus de limestone c'est super pratique ce truc là assez dingue c'est assez impressionnant est-ce que oui je pense que fini le contenu enfin d'ailleurs j'ai presque fini totalement cet étage en fait juste falloir que je retourne en ferme un petit peu et il fait nuit encore un peu mais bon c'est pas bien dramatique tant que je suis pas loin de cet âge là voilà les meubles ne spawneront pas donc là c'est pas vraiment dramatique définitivement alors falloir plus donc je pense que je finir cet étage là et en fait ce que j'avais fait c'est simplement je faisais des gros cubes voilà c'était une fois que j'avais mon premier stack de limestone j'en faisais un cube que je minais à coups de marteau et en fait une fois que vous avez terminé de dominé votre cube vous vous retrouvez avec le double ou le triple enfin pendant un petit peu plus en fait d'ailleurs ce que si on regarde un petit peu plus si on fait ex nihilo hammer voilà ouais c'est entre triple et quadruple à peu près que vous allez retrouver je n'ai bon forcément ici après c'est 5 et là ça doit être 0,1 quelque chose comme ça ouais c'est entre triple et quadruple plus de limestone que vous enfin que vous allez obtenir apparemment simple si on regarde là voilà là je reçois 3 là je suis à 2 là j'en ai reçu 4 4 de nouveau 3 donc voilà entre triple et quadruple donc comme ça ouais c'est vrai que ça permet de décupler vraiment très très vite la limestone vous faites un cube de fin décupler très vite en tout cas ça donne l'impression d'aller plus vite après techniquement je minais autant de blocs en à peu près autant de temps mais bon voilà mais ouais je vais juste vous montrer un petit peu je pense que je vais finir la tour donc je disais 4 étages ce sera suffisant pour le moment et au pire c'est pas bien compliqué à agrandir un petit peu plus tard après ainsi il suffira juste de faire un trou dans le toit et de remplacer simplement ou est d'être de traitage comme ça et la ferme est presque terminée comme en marteau tiens je vais se faire un tout petit peu plus de limestone quoique tiens d'ailleurs j'en aurai récupéré donc ouais d'ailleurs je n'aurais même pas eu besoin de celle que je viens de me crafter mais en faisant ça oh là là incroyable il fait tout noir voilà c'est bon on peut plus rien y voir et tout ouais j'ai oublié de tirer ça auparavant ouais c'est maintenant c'est bon voilà c'est fait mais ouais c'est la ferme est terminée fallait quatre étages en tout cas pour le moment sont terminés ouais maintenant tout ce qui reste à faire ça va être cassé les différentes échelles reboucher après moi par contre ouais voilà heureusement que j'ai remarqué ça voilà sinon tel que je me connais j'aurais mal fait les choses et je pense que j'aurais tout inondé s'il fallait que je casse les différentes torches ouais pour ça un peu la serveur de la limestone on va faire ça comme ça comme ça voilà ce que j'aimerais bien récupérer les torches voilà et ensuite cesser au marteau et donc ouais une fois que j'en ai tiré tous les torches et bah chacune des plateformes sera totalement fonctionnel et on pourra descendre et on va pas lâche on va regarder un petit peu ça fonctionne bien mais il n'y a pas de raison vraiment ça devrait déjà plutôt bien tourner ouais voilà c'est cool pourquoi ça se fait rapidement ça se fait sans trop de difficultés comme je disais l'important c'est juste de faire attention à pas tomber ce que la mort serait quand même assez punitive quoi qu'en théorie je crois que j'ai rien de ouais non je crois je pense que j'aurais pu à peu près tout refaire à part genre peut-être ça pour le moment mais après sinon le reste c'était pas trop trop dur à refaire mais bon voilà dans l'idéal vaut mieux quand même essayer d'éviter de mourir et ouais donc comme je disais cette ferme là nous rapportera de la gunpowder enfin comme je disais comme j'ai expliqué plus tôt dans l'épisode cette ferme là nous rapportera majoritairement la rotten flesh et des eaux qui sont les deux choses que j'entends le plus pourquoi est-ce qu'on a de la lumière par là intéressant bon bonjour au revoir ok bon ça c'est fait c'était intéressant ouais c'est d'accord pourquoi pas ouais une note donc ouais maintenant rotten flesh et les eaux comme j'ai déjà expliqué donc ils sont les deux premiers trucs qui m'intéressent et ça rapportera aussi la gunpowder je sais pas trop à quoi pourrait servir la gunpowder en règle générale avec le modé mais sinon ouais déjà de base dans le jeu de base c'est déjà c'est intéressant remarqué ici on n'a peut-être pas autant de choses à faire exploser donc ouais peut-être que c'est quoi à la limite voilà faut que je prenne l'habitude dans ce genre de cas de me servir de note et la faille thème c'est une bonne heure rapidement je sors que ça doit avoir plein d'utilités là ouais je suis le fur ouais je peux en faire un gunpowder là que je veux une peur intéressant ok non mais ça enfin ouais je pourrai ou je pourrai récupérer comme ça voilà qui en fait je te pète sur le web je suis pas sur le bon qui est car j'ai dit depuis sur le bouton c'est pas grave taint et c'est pas mal donc il ya quand même moyen de faire des trucs avec ok d'accord intéressant ouais bon forcément ça c'est classé que c'était dans le jeu ah ouais d'accord intéressant c'est peut-être sympa faire box c'est d'ailleurs un temps fireworks qu'est ce qu'il nous met d'être ou alors il nous met juste ok d'accord les trucs classiques brewing voit donc il y aura quand même des trucs à faire à première vue avec donc ouais c'est ça nous servira voilà dans tous les cas ça nous aurait une utilité de toute façon mais bon c'est cool dans les dernières torches prennent juste un petit peu de temps et j'ai en spam et les torches par là c'est impressionnant c'est moi j'ai un petit peu plus de temps que prévu à aller décrocher bon une fois que ce sera fait voilà c'est bon et je pense que pour la suite de cet épisode et ben on va s'attaquer au spawn or à mob passif alors peut-être qu'on va je sais pas trop si on va faire une machine et maintenant quoique il y aurait peut-être moyen de faire une machine sans radstone pas trop compliqué par exceptionnellement efficace mais bon ça guiderait les mobs vers un point précis ah ouais non ouais c'est normal la lumière vient d'en bas ok et peut-être plus tard je pense que de façon avec les modes on aura des opportunités de faire autre chose que juste de la radstone donc ouais ouais d'ici là on va ouais je pense qu'on fera une petite plateforme voilà qui va être qui va déjà être assez utile je pense pif et maintenant encaisse tout ça j'arrive à juste récupérer ça rapidement il s'est comme d'habitude on fait attention on tient même falloir une bré qui s'écoule j'en ai déjà la pif ici je mets ça et j'ai juste dit pour c'est mais ça là ouais là je crois que ça ça tient c'est mais ça mène de la lumière aussi intérieur bon c'est quoi je pas je peux tirer l'échelle à l'échelle qui a l'âge pas l'attiré voilà ce que ça promet pratique pour peut-être faire un tube de bloc solide qui descendent jusque tout en bas hop là on fait attention et normalement les premiers mob devraient pas tarder à tomber juste pas de se tenir directement en dessous c'est quand tu veux par contre j'ai pas de nourriture yes c'est bon c'est que ça fonctionne voilà excellent ouais donc par contre ça se peut pas très vite voilà là c'est déjà mieux ah bah voilà ça si bien ça ok alors ouais problème numéro un des affaires que je passe des blocs ok ok c'est bon ça marche ça c'est cool ouais donc problème niveau à roi va falloir que je peux se débloque pour éviter que les trucs trop trop loin pour lui faire ça comme ça pour le moment voilà à par contre ça c'est un autre problème ça tant pis pour le moment on va poser plusieurs torches ici là et ici si je casse et ça on va mettre ça ici voilà donc ça ça continue tournée qui s'écoute nice excellent j'ai obtenu un cerveau de zombies donc ça c'est tom craft apparemment on va se tenir à l'écart un petit peu alors même pas à l'écart je veux dire bien à l'écart ce qu'on sait jamais une flèche perdue voilà ça peut arriver c'est minecraft intéressant ça ça nous servir à faire des trucs aussi non c'est pas ça que je voulais voir ça me servir à faire des trucs aussi je me suis à d'accord ok c'est tout bon peut-être que ça a une utilité avec tom craft et que c'est juste pas indiqué là d'accord ben en attendant ouais voilà ça ça déjà on peut s'en servir voilà comme ça donc combien ça demande donc 10 retaine flèche pour faire un bloc de dirt oh ça c'est nice c'est cool et ça ça va être pratique parce que ben justement la niveau nourriture voilà je suis pas terrible voilà ça ça va être déjà super pratique c'est cool voilà c'est c'est cool bon ben voilà je vais attendre que ça continue de spawner un petit peu je vais faire du pain je connais je vais laisser le jeu faire spawner un petit peu de mob voilà j'étais devant une plateforme hauteur et ouais comme je disais je pense que à première vue ça m'a l'air d'attirer de la lumière là le fait qu'on ait une ouverture ici aussi lieu que ça puisse paraître donc j'étais en train de me dire ouais par contre les dessins il est trop trop bas c'est loin la plateforme qui ici est un petit peu dangereuse va falloir que je devais il m'a fait flipper par que j'agrandisse un petit peu en tous les sens pour vraiment être en sécurité enfin pour me sentir en tout cas en sécurité est-ce qu'en théorie c'est pas trop trop dangereux mais bon c'est juste pour moi pour se faire en sécurité et ouais peut-être faire un début de tube voilà pour faire aussi en sorte que les mobs tombe bien droit je n'ai pas besoin de faire forcer un super bon tube mais bon justement le début et peut-être ouais à émite sinon ouais bah non vu que j'aurai le tube la lumière du soleil rentrera plus dedans donc voici c'est cool en tout cas c'est cool ça va et ça marche comme je voulais les les c'est vrai que ça tombe pas beaucoup ça j'admettrai ça tombe pas énormément mais bon c'est déjà un très bon début voilà par rapport à ce que je voulais c'est 113 si c'est bon c'est centré ça c'est un bon début voilà ça correspond à peu près à ce que je voulais tiens maintenant ça devrait spawn encore mieux pour info ouais le toit est éclairé voilà j'ai posé les torches tout en haut comme vous pouvez le voir depuis là donc il n'y a pas de soucis ça se prendra plutôt bien j'ai éclairé le toit ici aussi et en fait dans l'histoire cette quête là on peut le faire donc manuel se mette donc si je dis pas de bêtises alors comment comment est ce qu'il fallait faire déjà donc devoir faut prendre le bouquin sélectionner ça clique droit voilà ok donc ça c'est cool et ensuite tu sais la flèche il me fallait un hopper pour ça comme ça ok d'accord on va pas en c'est bon à d'accord ouais d'accord ouais moi c'est fait c'est tout c'est toi par avant d'accord intéressant et donc j'obtenir une safari nette un quart de coeur couleurs reward bague alors lequel les deux je prends la 5 j'hésite pas mal déjà donné que l'hésitation est forte sur les gauches et petite musique sympa et où ça débloquait pas mal de nouveaux trucs qu'est-ce qui est grave et ok plastique intéressant production de plastique ensuite ici oui mais ce que dit peur le nether ok ok ça peut être cool et the pastoral life ah ouais j'ai oublié de faire c'est éventuellement ouais j'ai oublié de faire la plateforme plateforme animaux et d'accord dans le froid franc je fais ce dakar bon en tout cas c'est cool au shop tenue c'est quoi pas chez une flasque régénération intéressant sux et left donc est ce que ça veut dire qu'on peut se faire plusieurs fois safari net single use donc ça si je dis pas de bêtises on peut s'en servir pour capturer les mobs et ça c'est reward bague writing pic d'accord pioche pour écrire ok intéressant mais encore sur laquelle je peux écrire sur laquelle je peux écrire apparemment d'une manière ou d'une autre chance 1 et après sinon ça voilà pas là excessivement pas si même que ça d'accord c'est intéressant ok c'est moi d'accord ok la tête des lapis j'ai fait en papier intéressant elle s'amène pas vite d'accord ouais pourquoi pas pourquoi pas ok c'est cool et donc ouais ici en tout cas je peux rajouter je peux toujours ajouter de la rente une flèche on va les voir tiens on en a récupéré pas mal d'autres mais c'est cool c'est ouais ça marche ça marche raisonnablement bien ça marche raisonnablement bien je n'ai pas fait tourner longtemps c'était j'ai eu très peu de temps depuis la dernière coupure qui s'est passé juste que je me suis rendu compte que je peux activer la quête donc voilà ouais par contre moi ça n'a pas des masses pas des masses un fou comme pas se cacher ouais c'est un bon début c'est un bon début au pire je pourrais l'agrandir et puis voilà petite façon pendant que je suis en train de jouer par ici voilà ça ça va continuer de tourner donc c'est pas trop un souci et comment ça me fait là maintenant enfin c'est pas encore assez zut enfin je pense à rajouter de la cobblestone toujours par ici pour avoir de plus en plus de lèvres sera pratique aussi je suis en train de faire pas mal de petits trucs différents en même temps que je voulais juste montrer tout d'abord par un j'ai mis de la rotaine flèche voilà sur les espèces de celles et je sais plus comment c'est pareil raccée en haut à gauche de mon écran merci donc ouais comme ça ça se transformait en bacon plus ou moins enfin monster jerky donc sera la viande séchée de deux zombies voilà c'est pas mal j'ai pas mal de pain grâce au glace au blé et surtout ouais j'ai eu mon premier bloc de terre depuis le bas depuis la rente une flèche donc ça va me permettre de cultiver pas mal de trucs que comme voire ben c'est pas mal de trucs donc oui donc grâce et ça ça me permettra de créer de l'herbe donc ça faut que je le garde ça va mettre utile dans très peu de temps cactus et j'imagine que ça veut enfin même chose ça permettrait de cultiver du cactus donc ça va peut-être le garder de côté aussi mais après on a citrouille et melon pomme de terre juste là exotique si tu me demandes bien sur quoi ça peut servir on va s'y intéresser plus tard je pense et en je peux aussi obtenir pas mal d'autres seeds comme ça d'autres graines pif si j'utilise justement de la dirt et que je ne fais pas c'est très 3 4 que je fais passer à travers le silver je peux obtenir pas mal de graines différentes donc si on regarde tout bas les craintes que j'ai obtenu pour la plupart viennent de l'homme admettons grâce et voilà pas compliqué seeds comme qu'elle me l'ont donc tout ça on a déjà en rapport aux les graines de cannes à sucre qui pourrait être très utile robertris qui pourrait être intéressant bah pareil utile pour la suite pomme de terre donc ça c'est cool j'en ai déjà carotte ça pourrait être super utile aussi ça j'ai déjà obtenu manabine écart c'est un grand voilà et ainsi c'est les graines de spruce et de berch donc c'est les arbres ouais il ya des graines qui seront intéressantes à obtenir comme ça tiens les points que je suis là on va poser ça là dedans voilà j'ai un bloc de terre on va juste prendre ça dans l'inventaire voilà et super je suis et ouais j'ai pas récupéré le bloc tant pis et donc ouais pomme de terre et voilà ça se plante comme bas comme n'importe quoi ça ensuite voilà ça c'est cool ça ah ouais donc par contre ça prend plus de temps à faire pousser quand encore vanille bon c'est pas dramatique par contre ça donne beaucoup plus à peu de terre à chaque fois ah ouais ah c'est pas mal ouais donc c'est c'est intéressant c'est une autre façon de faire ça c'est intéressant ok pourquoi pas c'est cool moi qui aime bien les pommes de terre voilà je suis content on va rentrer peut-être pas que tu fais que ça non plus j'ai utilisé un petit peu le blé parce que pourquoi pas mais 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 voilà c'est plutôt cool donc ensuite ouais voilà maintenant je peux planter ça c'est c'est vrai que j'ai pas de bloc de terre directement à côté mais je peux pas tarder en avoir peut-être qu'il est même déjà prêt et bah ouais c'est bon il déjà prête ça va vite ce truc là c'est dingue voilà voilà ça s'est fait et maintenant voilà je vais pouvoir mettre ça juste à côté je mets de là pour lancé juste histoire d'avoir première intéressante c'est juste histoire d'avoir les premières c'est trop et compagnie qui pousse donc voilà tiens il me reste normalement voilà et ça ouais pumpkin donc ça sera citrouille et ainsi j'en planterai un autre pour les malons je viens de découvrir un truc sans découvrir un truc pour moi c'est une découverte les pommes de terre ça se composte aussi et ce qui ce qui fait qu'en fait je vais pouvoir composter les trucs et c'était ça c'est impressionnante parce que par voile à j'ai pas mal de pommes de terre admettons oh là là je veux composter ça pif mais tout ça là dedans et je crois que je peux finir ça avec un petit peu de web avec un petit peu de flèche 100% à bizarrement il avait donc ouais donc c'est peut-être pas une bonne idée de de faire des mélanges là et si on faisait ça dans le sens inverse qu'est ce qui est ce qui nous voilà donc ouais non il n'aime pas trop qu'on fait qu'on fait des mélanges la première vue ok bon ça c'est bon à savoir en attendant ouais je peux je peux quand même utiliser à des pommes de terre par exemple ouais ce qu'est ce qui est plutôt cool 72 je suis en train d'organiser un petit peu le champ ici voilà c'est exactement pour ça pour les citrouilles et melon puisse pousser un peu plus facilement donc ouais voilà puis je vais faire ça je vais finir de rajouter le tiens on va essayer rapidement les citrouilles et ouais excellent bon par contre j'ai pas fait gaffe aux chiffres exacts donc ça c'est dommage mais les citrouilles mais c'est pas évident que ça puisse marcher donc je pense que les pastèques aussi de pouvoir marcher c'est pas mal ça c'est c'est excellent en fait tout ce qu'on peut faire avec ce mode là c'est vraiment cool et un temps voilà j'ai posé ça ah bah non j'ai pas le poser là ce qu'on a une d'elle je met des barrières aussi histoire de faire en sorte que voilà est juste ici par exemple qu'on ait des lumières c'est un petit peu de limestone tech juste pour pouvoir poser ma barrière je suis du grand n'importe quel mon inventaire voilà comme ça et sur cette barrière là je pose des torches donc ce petit potager là il est très temporaire je pense que je vais en faire un petit peu plus propre après mais bon voilà c'est juste un attendant ça c'est fait comme ça au moins ça c'est bien éclair ça fait ça fait les barrières qui flottent dans le vide mais bon c'est pas dramatique et comme je disais de toute façon c'est temporaire excellent bah tiens justement je comptais faire la coupure on voit que ça on va pouvoir faire le test aussi rapidement donc ça j'imagine qu'il n'y a pas de raison ça c'est pareil c'est de pouvoir se composter donc tout ça je vois bien au passage rapidement comment ça fait 4% à c'est pas énorme par contre ça fait une jolie couleur voilà c'est une jolie couleur mais 4% c'est pas énorme à tout hasard oh le pain ça marche excellent et le blé le blé ça marche aussi excellent et les graines par contre ça marche pas d'accord maintenant pomme de terre ça fonctionne ouais ça fonctionne et là il est à 100% mais ouais ils ont refait le le goût tout à l'heure je prends du blé de temps pour terminer ça ok c'est assez captivant voilà je vais faire que je croyais je termine mes expérimentations un petit peu hors caméra mais bon et ben voilà première première d'air ce que je passe à travers le civer j'obtiens des graines de cannes à sucre ça c'est cool ça c'est ce que je voulais donc ouais je continue de faire passer un petit peu la seule à d'art à travers le civer c'est vrai que ce concept là est vraiment sympa voilà je suis en train d'obtenir donc les quelques graines qui me manquent sur notamment les carottes aussi et une fois que ça sera fait c'est cool ce que je pourrais les cultiver et ouais ça c'est ce sera toujours ça de gagner en plus la canne à sucre va être assez pratique j'imagine pour tout ce qui est enchantement et compagnie et peut-être que ça a pas mal d'autres utilisations avec les modes tiens robertry ça ça peut être cool aussi c'est peut-être pratique si j'en ai déjà mais bon j'obtiens pas mal de cailloux aussi mais bon c'est plus vraiment un problème maintenant donc ça j'en obtiendrai chaque fois de toute façon avec le dirt et à première vue je sais pas trop si on a eu non j'ai pas l'impression qu'on a eu ouais non on n'a pas eu ce que je voulais ouais ça c'est cool enfin parce que je n'ai pas eu tout ce que je voulais mais on a quand même eu des choses intéressantes comme ça par exemple alors je viens de faire une grâce bêtise si vous voulez j'étais en train d'essayer de poser de l'eau voilà pour essayer ensuite de pouvoir enfin j'ai posé de l'eau si vous voulez pour ces détendants potager je suis descendu dans l'eau voilà pour falloir poser un bloc justement de sous l'eau gros souci j'ai mal posé le bloc en question donc est-ce qu'on est ce que je me souviens à me sauver oui je voulais j'avais posé un bloc d'eau et ce bloc si je me souviens que ce serait une bonne idée de remplacer l'unique source d'eau qui me rendait à la vie par un bloc de limestone donc ouais non c'était pas une bonne idée du tout voilà des fois on fait des choses on fait pas vraiment volontairement voilà ça c'était une d'entre elles mais bon maintenant ce qui est cool c'est que je peux être entrant mon petit potager ça je vais pouvoir planter un petit peu tout ce que c'est cool j'ai eu mon instant flip voilà c'est allé au passage voilà ça fait trois quatre coupures qu'il faut que je vous le montre mais assez là à la route une flèche s'est transformée et qui était filmé à ça non et profil moi ça mon starder qui vous ok ça se mange bien est-ce que ça se composte est-ce que c'est ce qu'on poste pif non ça se composte pas d'accord bon c'est la nourriture c'est déjà ça donc ouais c'est cool parfois faut pas que je la repose si toi après l'avoir pris mais c'est peur oulala incroyable surprise je pensais que pour les cannes à sucre il y aurait un enfin faut aller planter sur du farlande mais en fait non si je vous plantez ça côté de l'eau essayez voilà c'est la canne à sucre old school apparemment donc ça c'est plutôt cool c'est pourquoi pas oui ouais donc il est à l'âge et jusqu'à c'est ça et que ça j'ai planté un petit plus de cannes à sucre ça ça se poussera la robert tri donc est-ce que ça suit la même logique ça salut matin pif et ben ouais ça suit la même logique ok d'accord non je peux te faire pousser ouais je peux ouais ok c'est cool mais c'est ça pousser là c'est pas mal donc ça ça ne sera utile pour pas mal de trucs aussi apparemment donc c'est toujours cool c'est vrai que je connais moins ça donc ça normalement si je peux ça directement sur de l'herbe ça transforme remarqué moi c'est bon j'ai une autre craint d'ailleurs voilà le la terre en herbe et ça ensuite c'est les bonnes villes graines à l'ancienne et pommes de terre c'est pareil ça j'ai pas besoin de planter ça yes enfin voilà ça fait pas mal de morceaux de fin de blocs de terre que je vais traverser au civer et j'arriverai jamais formé une phrase correctement un par rapport au civer c'est pas grave tant pis et enfin j'ai obtenu des graines de carotte donc j'ai juste à venir un petit peu voilà les derniers blocs de terre que j'ai là quoi que je crois que voir quoi que ce soit important bah tiens et corde voilà bah si voilà justement il y avait au moins un truc à récupérer je demande bien quoi ça peut ça verse mais ouais concrètement apparemment les trucs les plus importants j'ai récupéré on va regarder rapidement ce que je sens plus précisément quoi que je vois un dror caméra mais ouais il me semble à récupérer vraiment ce qu'il fait les carottes c'est vraiment ce que je voulais c'est cool ce que j'ai obtenu et écart on va regarder c'est de pouvoir se planter ça doit faire des arbres aussi j'imagine que je comme ça pif utilité n'est qu'arrivée pas dans web bon bah c'est cool ça m'amène ici vous voyez juste ça et ça que j'ai pas mais c'est parce que j'ai pas les pouces sinon on voit tout le reste j'ai obtenu donc c'est cool voilà j'ai obtenu tout ce que je voulais avec ça et va tient d'ailleurs puis donc si elle met on s'essaye de planter donc déjà les carottes ouais j'imagine que ça va juste faire des carottes ça fait juste des carottes j'ai pas des eaux sur moi tout à l'heure non apparemment bon c'est pas vous crois que j'en ai dans la base donc au passage voilà le tube ici est totalement terminé je suis tiré l'échelle et je me fais une espèce de petits ou et de petits enfin petite décoration c'est un bien grand vous mais bon voilà moi c'est un petit peu plus propre en bas les droits presque vraiment collecté au bon endroit et que ça je peux juste passer une fois de temps en temps et stocker les flèches et les cerveaux ce que ça ne sert à rien voilà c'est bien connu un cerveau ça sert à rien enfin bon bah oui hormis ça ouais sinon si je fais ça ça peut on va la regarder rapidement par rapport aux cartes et ouais normalement c'est cool c'est donné donc j'imagine qu'après moi je demande bien comment est ce que ça vaut pour composter enfin en compost voir qu'un simple je vais pas en sprinter on va regarder un petit peu 8% ouais donc c'est comme les pommes de terre reste c'est une jolie couleur bien en rangée ok d'accord c'est sympa bon ben c'est cool voilà on a les carottes en plus des pommes de terre et du blé et donc ça maintenant ça se plante pas ici ça se plante ici et se donne c'est tout sérieusement ok c'était pas excessivement intéressant alors en fait c'est pas bien grave c'est décidé c'est pour le côté pour le côté qu'on veut compléter le truc à bloc au moins j'ai eu un petit peu tout ce que tout ce qu'il y avait à récupérer la terre la dirt et au moins bas je sais quoi ça sert ça maintenant ok donc je me suis rendu compte que l'épisode commençait à se faire plutôt long donc on va s'arrêter là mais tout d'abord je vous montrer j'ai fait la plateforme à herbes donc sur laquelle que ça on pourra voir des mots passifs qui pourront se pener par là donc et ouais ça m'a demandé de former pas mal de dirt mais bon ça c'est bien quand on a une ferme ici à mob parce que que ce soit avec de la raté les flèches ou avec des fruits et légumes enfin fruits et légumes c'est ce qu'on peut cultiver avec la bonne mille du coup ça va beaucoup plus vite donc ouais c'est ça ce cultive bien c'est pas mal et ensuite la dirt se fait sans trop de soucis donc ouais voilà ça c'est fait pour la plateforme à herbes bon maintenant il reste plus qu'à attendre que les mobs spawnent ce qui peut prendre encore un petit peu de temps et sinon ouais on a deux trois petites choses ici que j'ai envie d'essayer de planter donc un cactus cid j'imagine que ce sera planté sur du sable je vais me passer sur de la dirt web c'est à planter sur du sable ok d'accord moi c'est cool et ainsi d'un exotic cid et saga en frites donc déjà à tiens à ça ça se plante ici et ça donne des arbres de la jungle ce qui paraît logique ce que si je dis pas de bêtises ça on l'obtient ouais voilà intrigante il me se voit je pensais que j'avais obtenu depuis depuis la terre mais bon ok d'accord on va c'est cool ça ça fait des arbres de la jungle là c'est toujours ça en plus tu prends pas du tout de place toi c'est ça qui vient donc ouais ok bon bah c'est ça c'est bien voilà et ça dans qu'est ce que alors si on peut pas le planter sur la dirt on peut pas le planter ici non plus intéressant ce donc où est ce que quand ça se plante peut s'en servir comme nourriture ou comme fruits cactus fruits donc est ce que ça sert pas à planter du cactus par hasard voilà une histoire de voir garder rapidement si je vire le cactus qui est là je regarde à la place et bah si excellent c'est une bonne tête il reste là comme ça où vous savez quoi on va aller regarder rapidement dans les ney voilà si on peut trouver quoi que ce soit ouais donc avec le cactus après on peut faire des choses en plus pas des masses ceci étant dit que tu as jouisse à qui est un peu ouais et ouais ou est en botte elle c'est pas logique quelques soupes excellent c'est pour de réguler en fait c'est pas énorme non plus et à partir de ça ouais non c'est on peut pas en faire beaucoup de choses à part un solo d'accord qui est intéressant et donc ça s'appelle comment ça voir au non c'est pas là que je voulais aller voilà donc si si on se tente à plus du sagouar ou sagouar ou pas sagouar ou c'est grand cactus ça pousse comme un fruit et ça donne du fruit enfin ça pousse comme un arbre pas comme un fruit ok et donc ouais sinon ça fait les mêmes choses qu'un cactus normal ok d'accord et ça donne des fruits après 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 qu'il est plus intéressant donc tout le monde vu que ça pousse comme un arbre est-ce que à non tiens je peux pas je peux lui donner de bonnes mille dommages d'accord qui est intéressant intéressant tout ça et ben là dessus voilà qui sera tout pour cet épisode voilà j'espère que cet épisode vous aura plus j'adore ce mot de paquet je pensais pas accrocher tant que ça au modé en fait pour pas vous cacher je rentrais dans la série avec un petit peu d'appréhension et ben en fait non pas du tout c'est absolument génial voilà je m'éclate dessus et ouais voilà en tout cas j'espère que cette série vous plaît avec cet épisode vous aura plus je remercie le ça fait bizarre quand j'ai pu sur la fin je remercie d'avoir regardé et puis je vous dis à la prochaine